On passe un bon moment en compagnie des enfants et c'est pour une bonne cause, donc c'est toujours un plaisir. C'est pour cette raison que quand il y a une activité comme ça avec les enfants, j'ai toujours plaisir à le faire. Parce que j'ai été à leur âge et je sais ce que ça fait de voir un pro ou quelqu'un de connu, ça nous fait toujours plaisir et ça nous fait rêver. Donc c'est toujours avec un grand plaisir de partager ces moments-là avec les enfants. Ça fait plusieurs années que ma collègue fait la dictée, elle est là avec ses élèves de CMA, CM2. Et cette année, on se dit pourquoi pas organiser une manifestation sportive puisque le cœur de cette association, c'est Mets tes baskets et bats la maladie. Donc l'idée, c'était vraiment de faire en sorte que les enfants puissent symboliquement prêter leurs jambes aux enfants malades qui, eux, n'ont pas la chance de pouvoir courir. Alors là, j'en ai vu deux qui m'ont envoyé des pralines dans le but. J'étais gardien, mais j'ai pris deux, trois frappes qui étaient pas mal, donc je pense qu'il y a un petit attaquant qui est pas mal. Si j'avais la chance de voir les joueurs que j'admirais à la télé, pouvoir passer des moments avec eux, j'ai vu quelques joueurs du Sénégal quand j'étais plus jeune. Mais de loin, même de loin, j'étais super héros. Donc si j'avais pu les approcher un peu plus, ça aurait été avec un immense plaisir. C'est vraiment un plus et c'est aussi très symbolique puisque c'est quelqu'un qui est connu, que les enfants adorent. Ici, on a un club de foot, donc on a des enfants qui sont très, très branchés FCSM. Et le fait d'avoir un joueur de Sochaux ici, c'est vraiment une chance pour eux. Ils sont ravis. On est heureux de faire partie de ce mouvement pour aider la recherche à trouver des solutions pour ces enfants malades. Et en même temps, c'est un enseignement pour les enfants, comprendre que l'esprit de solidarité, c'est quelque chose d'important. Et le fait de pouvoir être conscient que tout le monde n'a pas la même chance, c'est des choses qu'il faut leur montrer très jeune pour qu'il y ait cet élan de solidarité qui se manifeste le plus possible. Sous-titrage Société Radio-Canada